L'Inde, un pays de contraste Les importants progrès en industrie et en technologie de l'information réalisée par l'Inde ont augmenté son poids dans l'économie globale. Toutefois, seule une minorité de la population dans les grandes villes en a bénéficié. Les deux tiers de la population indienne vivent toujours en zone rurale où les conditions de vie de 650 millions de personnes se sont très peu améliorées, en particulier celles des femmes. Les femmes sont présentes dans la plupart des activités agricoles et endossent souvent d'entières responsabilités de la maison au champ, surtout lorsque les hommes migrent vers les villes pour trouver du travail. Les femmes continuent d'affronter de nombreux obstacles et ne sont toujours pas reconnues comme agricultrices de plein droit. En Inde, près de 90% des femmes pauvres travaillent dans le secteur informel, sans avantages sociaux ni sécurité économique. Pourtant, ces femmes contribuent à hauteur de 60% au revenu national, à 55% de l'épargne national et à plus de 40% des exportations nationales. Une organisation est apparue pour représenter les intérêts de ces travailleuses indépendantes. CEVA, la Self-Employed Women Association ou Association des Travailleuses Indépendantes, a été créée en 1972 par ILA Bhatt avec l'objectif principal de libérer ces femmes de la pauvreté et de les soutenir vers l'indépendance économique. Le travail pionnier d'ILA Bhatt lui a permis de remporter le très convoité prix Indian Livelihood Award. CEVA a été créé en tant que syndicat de travailleuses indépendantes impliqués dans différents domaines, tels que les commerces à domicile, la vente à la crier dans la rue, ou encore celui des travailleuses rurales et exploitantes agricoles. Au cœur de la mission de CEVA est le combat contre la pauvreté traité par CEVA comme une forme de violence. Surmonter la pauvreté en Inde équivaut à atteindre une deuxième indépendance. Nous sommes très inspirés par la philosophie de la philosophie de la gandhien, nous suivons la vérité, la non-violence, ce qui est très important, et ce qui est très challenge, ce qui nous devons encore atteindre sous la philosophie de la philosophie de la gandhien, c'est que nous tous en Inde avons atteint la liberté politique, mais nous n'avons encore pas atteint la liberté économique. CEVA atteint ses objectifs en offrant différents services à ses membres pour supporter leurs activités, y compris un accès aux services financiers, un renforcement des compétences, un accès aux outils et à l'équipement, ainsi qu'à la commercialisation des produits. Avec 40 ans d'expérience, CEVA est passé d'un simple syndicat à un mouvement et est devenu une organisation similaire à un arbre bagnante. Au centre, on retrouve CEVA, un syndicat de travailleuses indépendantes, en plus d'un nombre d'organisations autonomes associées à CEVA et gérées par ses membres. Elles incluent des coopératives dans la construction, la production du lait, la santé, les soins des enfants, la restauration et autres. Aujourd'hui, plus d'un million et demi de femmes sont membres de CEVA, réparties sur neuf états de l'Inde. L'expérience de CEVA est maintenant reconnue par de nombreux groupes de femmes et organisations internationales à travers le monde. Elle perçoit CEVA comme un modèle réussi duquel on peut apprendre, se comparer et échanger des expériences et leçons pour le développement. En 2010, une délégation de femmes leaders africaines de quatre pays de l'Afrique de l'Ouest ont rendu visite à CEVA dans le cadre d'un programme d'échange organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec un financement de l'Union Européenne. Les visiteuses sont venues du Burkina Fasson, du Mali, du Sénégal et du Cameroun. Cette visite d'une semaine a été conçue pour permettre à ce groupe de femmes africaines d'avoir une meilleure connaissance du modèle de développement de CEVA et de le comparer avec leur propre expérience en Afrique. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de CEVA avant, donc c'est une bonne opportunité pour nous, pour l'AFAO, pour être part de cette excellente visiteuse de l'exchange. Et quand j'ai lu le documentaire de CEVA, je suis très intéressé à voir les valeurs de CEVA. Ce que j'ai été intéressé à ce que j'ai été intéressé, c'est la valeur de l'AFAO et de l'autonomie des groupes. Et j'ai été très intéressé à voir comment CEVA a réussi à faire ces différents groupes Les défis auxquels font face les petits producteurs, y compris les femmes, sont les mêmes en Inde et en Afrique rurale. La lutte est la même, mais les parcours empruntés pour trouver des solutions sont nombreuses et variées. Et en confronter les deux expériences, les Africains et les Indiens, j'essaie d'identifier les possibilités d'améliorer et de construire la capacité des groupes africains dans le contexte de l'environnement agricole et de fortement la capacité des producteurs d'Afrique, particulièrement dans l'environnement de la production de la nourriture, du développement de la chaine de la nourriture, et de l'avion de la pauvreté et de la sécurité de la nourriture. Pour comprendre une réalité concrète du fonctionnement de CEVA, les femmes africaines ont rendu visite aux membres de CEVA dans les villages, dans les centres de districts, ainsi qu'au siège de CEVA à Ahmedabad. CEVA est une organisation décentralisée. Sa gouvernance est centrée sur ses membres. Dans la plupart des cas, CEVA opère à travers une association autonome au niveau du district qui inclut les groupes de soutien mutuel au niveau du village, les groupes de développement du village, les groupes organisés par activités commerciales à l'échelle du district, ainsi que le centre de formation de CEVA. A travers ces associations au niveau des districts, CEVA peut intervenir de manière efficace et variée pour apporter son soutien, tel que la promotion de l'accès à l'eau potable, l'organisation de foires et exhibitions, la facilitation des formations, la fourniture de crédits, la fourniture d'espaces de travail pour les femmes en groupe, le soutien au programme de soins infantiles, le développement de nouvelles compétences professionnelles et de techniques agricoles améliorées. Avec cette structure décentralisée, l'approche de développement CEVA se fait de base en haut, reposant d'abord sur les organisations de base pour identifier les problèmes, formuler de manière locale des solutions et ne remonter l'apexe de l'organisation que pour des grands problèmes partagés par différents districts. Un pilier fondamental de l'approche de CEVA est d'assurer l'autonomie de chaque membre, tant au niveau du foyer qu'au niveau de l'organisation. C'est très clair, dans notre expérience de tous ces années, que la self-reliance peut être atteint si les femmes travailleurs, même si elles sont pauvres, même si elles sont illiterates, mais si elles sont les propriétaires, les utilisateurs et les managers de leur propre trade ou leur propre organisation. Mais nous organisons pour que les femmes travailleurs sont aussi impliqués en évoluant leurs problèmes, planter les solutions pour cela, planter les activités pour cela, implementer les activités et aussi en monitorer. Donc, elles sont aussi impliqués dans tout. Et nous croyons que créer des assets dans le nom des femmes est le plus important de la combattre la pauvreté. L'autonomie commence avec l'éducation des femmes. très souvent illitrées, mais le but final est d'aider ces femmes à devenir propriétaires et gestionnaires de leurs propres commerces. L'éducation est un outil important d'autonomisation et d'amélioration des moyens d'existence. L'autonomie exige que les femmes connaissent leurs droits afin de les sécuriser, de gérer leurs entreprises et d'assurer leur futur. Céva a créé sa propre académie en 1991 afin de fournir une formation et une éducation adaptées à ses membres et ainsi construire un cadre de leader pour la formation continue de ses membres. Dans les zones rurales, les associations de districts prennent en charge la formation des enseignants et gèrent les programmes d'alphabétisation. En plus, Céva organise aussi des ateliers pour fournir des compétences spécialisées en gestion de micro-entreprises, en systèmes bancaires, en communication et en production audiovisuelle. En dehors de l'académie, Céva gère aussi une école de formation en management qui offre des cours avancés dans le but de développer des gestionnaires orientés vers les organisations de base qui, en retour, faciliteront la durabilité économique. de l'académie, de l'académie, en état de l'académie, de l'académie, de l'académie, et nous les traînons. Et puis, ces master trainers traînent les autres dans les communautés, dans leurs propres areas, à niveau de l'académie. en niveau de l'académie, de l'académie. Au-delà de l'éducation de base, le chemin vers l'indépendance et l'autonomisation économique exigent un accès aux services financiers. C'est une condition préalable, essentielle à toute intégration réussie des femmes productrices au marché. SEVA opère sa propre banque, créée en 1974. La banque de SEVA est unique au monde. Elle a construit son capital initial avec l'épargne des femmes pauvres et membres de l'organisation et maintenant, cette banque offre une gamme de services financiers à plus de 400 000 femmes membres qui sont à la fois propriétaires de la banque et bénéficiaires de ces services. La banque de SEVA n'est pas seulement une institution financière, elle est aussi très active dans le développement socio-économique de ses membres en examinant leurs besoins, en leur offrant des services conseils adaptés aux besoins, des formations en gestion financière et en leur apprenant comment gérer leurs finances et de devenir leur propre manager financier. En plus de fournir des prêts et formations financiers, SEVA s'efforce aussi d'apprendre à ses membres à développer leurs compétences dans leurs activités marchandes ou à faciliter l'accès au marché afin d'assurer plus d'indépendance économique des femmes. L'approche intégrée de SEVA combinant éducation, accès au financement et renforcement des capacités est illustrée par plusieurs de ces compagnies contrôlées et gérées par des membres. La production textile et vêtements de SEVA en est un exemple. Elle commence au niveau du village où les femmes font leur propre broderie. Les tissus finis sont envoyés au centre de fabrication et finition à Amdebad où leur qualité est contrôlée. Ils sont ensuite coupés et transformés en véritables vêtements. Ce centre intégré de textiles et vêtements, base à Amdebad, est la réponse de SEVA pour intégrer les différentes compétences des femmes en broderie à une production et commercialisation moderne, assurant débouchés et des sources de revenus pour les femmes participantes. Ce centre aide de nombreuses femmes rurales à transformer leur artisanat traditionnel en entreprise commercialement viable. Les brodeuses sont aussi formées en matière de standards de qualité, en commerce équitable et en gestion d'entreprise. Ces brodeuses sont aussi équipées d'outils, de structures et de matériel moderne et adéquat afin de produire des produits de haute qualité et compétitifs sur les marchés. À travers ces associations locales, SEVA sert aussi de lien entre les membres du village, le secteur privé et les programmes gouvernementaux. SEVA fonctionne comme groupe de pression lorsqu'un travail ou un service doit être mis en œuvre avec les agences gouvernementales. SEVA a appris au fil des années comment exploiter les programmes gouvernementaux existants et autres ressources privées disponibles pour les bénéfices de ses membres femmes. SEVA peut rassembler une force du fait d'un nombre important de ses membres qui sont loyaux, bien informés et autonomisés en pleine connaissance de leurs droits. C'est en tant que tel que SEVA a réussi son exercice de plaidoyer. SEVA a mené plusieurs compagnes de plaidoyer, y compris la compagne pour l'expansion de l'eau potable vers les zones rurales, l'intégration des femmes dans l'agriculture, la féminisation de la sylviculture en permettant aux femmes ayant des compétences agroforestières de bénéficier économiquement du fruit de leur travail. Étant donné que la majorité des membres de SEVA sont de petits producteurs ou travailleurs en zone rurale, ils manquent souvent d'informations commerciales, ont des difficultés d'accès au marché et un pouvoir très limité de négociation sur les prix. À travers ses associations locales, SEVA travaille à franchir ses obstacles et fournir l'assistance nécessaire à ses membres. Le SEVA Grand Mailer Heart, association à but non lucratif, fut créé spécialement pour faciliter l'accès au marché agricole, au groupement féminin, à travers le renforcement de leurs capacités techniques et amélioration des connaissances sur le marché. En réalisant l'impact limité de l'organisation de foires et de débouchés occasionnels, SEVA Grand Mailer Heart a promu Roudi, une compagnie de transformation agricole à part entière, opérée et gérée par des membres de SEVA. As SEVA has 300,000 small and marginal farmers from 14 districts of Gujarat and SEVA has committed to their livelihood security through their own trade activities. The innovative business model for the small and marginal farmers, Roudi is a brand we have provided for the product to be identified in the market. We saw that there are farmers' groups already we have established, and we have also rural producers' groups also, and also women are doing producing and marketing themselves. We have different kind of activities which relate to the business from production to marketing. Roudi a été mise en place pour aider les femmes rurales à se procurer, à laver, à transformer, à emballer et à vendre des produits de qualité en utilisant des débouchés de marché assurés. Au niveau de la chaîne de distribution de Roudi, la valeur ajoutée tirée de produits agricoles depuis la vente aux champs jusqu'aux produits alimentaires consommables est équitablement partagée tout le long de la chaîne de distribution entre les femmes participantes. Aujourd'hui, Roudi couvre 15 000 producteurs répartis sur 15 districts de Gujarat, emploie 300 transformateurs alimentaires et 5 000 femmes vendeuses au détail avec un volume total de ventes au-dessus de 20 millions de roupies depuis le lancement de Roudi en 2006. A travers leurs multiples visites, tout le long de la semaine, la délégation de femmes africaines en a appris plus sur la gouvernance de SEVA, centrée sur les membres et son approche intégrée pour autonomisation avancée pour ses 1,5 million de femmes membres. Ce que ces femmes africaines, elles-mêmes fortes de longues expériences de terrain, ont tiré de leur échange avec SEVA, était suffisant pour les amener à repenser la manière dont elles approchent le développement au sein de leur communauté en Afrique. I discovered an organisation, which has a unique way of tackling women's issues, leading to self-empowerment, leading to autonomy, you know. This is what we lack back home. We've always had the culture of sending our hands like this, that we want, give us, we want. But we've never started to reflect, to find out how we could go about using what we have to reduce their hand, which is lent in like this, to reduce it. We never taught, we never reflected on that. La famille SEVA, c'est une famille extraordinaire. SEVA est extraordinaire. Vraiment. Extraordinaire famille. Parce que, là, une chose m'a frappée chez SEVA, quelle que soit la personne que tu prends peut te relater l'histoire de SEVA. Ça veut dire que les gens connaissent, ils ont vécu avec SEVA et ils ont vécu les choses. Ils ont fait les choses, ils connaissent les choses. Quelle que soit la personne que tu prends, en tout cas depuis qu'on est venu, Chahaben a relaté, là, lorsqu'on a été dans le village, là, c'est elle qui a fait tout le truc, là. On dirait qu'elle vit là-bas. Ça veut dire qu'elle connaît l'histoire de SEVA. Et ça, c'est très important dans une organisation. Connaître soi-même. There have been so many things, so wonderful things we have seen here. But two things actually impress me a lot, the way the decisions are taken. This participative, you know, manner of taking decisions and the possibility for somebody coming from the grassroot level, you know. Thanks to this, you know, manner of exchanging information, you know, building the capacity, empowering everybody, it is possible for somebody coming from the grassroot level to be part of a decision-making, you know, system. And this is very, very, very important for me. And of course, SEWA Bank is one example of, you know, facilitation for these poor people to have access to loans, which is very important for the social and economic empowerment of the groups. So one of the major lessons I'm going on with is that all what you do, is needs-based and demand-driven. I saw an association where women are assertive, where women could speak for themselves. I mean, the real assertiveness from township to villages. It's great to see that it's like SEWA springs up, wherever the government is absent, SEWA's there. It's very inspiring to see an association that is based on, you know, on the principles of Gandhi. Not just at the top, you don't just say this is our vision, this is our mission. You implement it, and you, it's kind of the guiding spirit for everything. So that is, that's very commendable. SEWA offers a particular development model. And we are still grappling with the notion whether SEWA's model is replicable elsewhere or not. There are certain elements about SEWA that are unique to SEWA and unique to its history and unique to its philosophy. But there are a number of, of, of the operative, what we call the operative approaches, how SEWA does things that are replicable and that are transferable and can be adapted to others. And these are the lessons we are trying to get through this and also as a follow-up workshop and others. Maintenant, le seul mot que je dirais à SEWA, c'est merci. Merci. Et merci encore. We are freeing the nation, yes. We are freeing the nation, yes. We are freeing the nation, yes. We are freeing the nation, yes, yes, yes. Hamsab, EPE. Hamsab, EPE. Hamsab, EPE. Hamsab, EPE.